Dossier d'enquête, Emmanuel Milimono, quelle est donc la cartographie de la fraude à l'électricité en Guinée ? On a pour cette fois, enfin la dernière fois, il vous souviendra qu'on a essayé de faire une cartographie du Grand Conakry et puis de certains grands centres de consommation de l'électricité. Globalement, le résultat qui en est sorti c'est que ceux qui sont abonnés et qui payent le courant sont moins nombreux que ceux qui ne payent pas le courant. Et il se trouve que malheureusement aujourd'hui, rare, peut-être même qu'il n'en existe pas, des gens qui résident à Conakry et qui n'ont pas accès à l'électricité. Aujourd'hui, on va aller donc à l'intérieur du pays. J'ai essayé de faire un condensé pour ne pas qu'on le fasse ville par ville. J'ai essayé de faire un condensé par région naturelle. Quand vous prenez par exemple la Basse-Guinée, parce que c'est une étude qui a été réalisée et financée par la Banque mondiale au temps du professeur Alpha Condé, entre 2019 et 2021. Donc, c'est pour dire, quand vous prenez la durée de l'étude, elle vous donne une idée du fait qu'effectivement, chaque ménage a été compté dans cette étude-là. Et d'ailleurs, la nouveauté, c'est que selon des sources que j'ai contactées en travaillant sur ce dossier, aujourd'hui, à travers cette étude-là, on a la possibilité de vous géolocaliser et de savoir si vous êtes abonné ou si vous n'êtes pas abonné. Parce que quand les experts qui ont fait l'étude arrivent dans un ménage, ils s'y arrêtent, ils introduisent les données géographiques, donc la géolocalisation de l'endroit, ensuite ils procèdent à l'enregistrement. Et le système est digital. Donc, aujourd'hui, on sait qui est clandestin, qui ne l'est pas. Prenez par exemple pour la Basse-Côte, les préfectures notamment de Kindia, Bokeh, Bofa, Fria et Fourekaria. Vous avez un total aujourd'hui de 53 557 ménages qui sont connectés au réseau de EDG, donc qui ont accès à l'électricité. Quand on parle de ménage, ce ne sont pas les personnes physiques, encore une fois. Ce sont soit les bâtiments, soit les cours en entier, soit les familles. C'est ça, c'est ce qui a été compté. Les ménages, donc un ménage peut parfois compter jusqu'à 10-15 personnes. Prenez donc ce total pour la Basse-Guinée de 53 557 ménages qui ont été totalisés. Et parmi ces 53 557 ménages, il n'y a que 28 556 qui sont abonnés, donc qui ont des contrats avec EDG, qui reçoivent régulièrement leurs factures et donc qui sont attendus à aller payer leurs factures à la fin du mois. C'est eux en réalité les clients de EDG parmi ces 53 000 personnes qui consomment le courant. C'est eux qui payent ? C'est eux qui sont abonnés. C'est-à-dire que c'est eux qui sont reconnus par EDG comme étant les gens qui sont dans sa base de données. Parce qu'évidemment, même parmi eux, tous ne payent pas régulièrement. Mais quand on dit abonné, c'est celui qui a un contrat avec EDG. Quand vous vous installez dans une maison, vous partez à EDG, vous demandez un contrat. On vous fait un contrat, on vous donne un numéro d'abonnés. Chacun a un numéro généralement de 9 chiffres. Et c'est eux qu'on appelle les abonnés. Donc, dans les 53 557, ils sont 28 556. Et vous avez ensuite 9 507 sous-abonnés. Les sous-abonnés, eux, ils n'ont pas de contrat direct avec EDG, mais ils consomment le courant de EDG à travers un abonné. Par exemple, dans les cours communes. Oui, vous êtes un abonné, vous avez un numéro pour une cour en entièreté. Donc, moi, j'habite l'annexe de la cour. Normalement, je suis censé avoir aussi mon numéro d'abonné, mon compteur et mon contrat avec EDG. Mais au lieu d'aller faire mon contrat avec EDG, je me connecte plutôt à votre compteur. Donc, EDG... C'est plus souvent le compteur du concessionnaire ou du propriétaire de la maison. Du propriétaire de la maison. Donc, de la cour. Voilà. Donc, EDG facture la maison du propriétaire ou du... En tout cas, c'est lui qui occupe la grande maison. C'est lui qui est facturé. Moi, je consomme à travers lui. Et donc, quand la facture vient, je paye une partie. Il paye une partie. Sauf que, puisque aujourd'hui, EDG est dans un système de facturation au forfaitaire, donc, en réalité, c'est une seule maison qui est facturée. Dans le système. Parce que le forfait prend... C'est en fait, c'est aléatoire. Il n'y a pas de montants qui tiennent compte des réalités de votre consommation. Donc, 9507 sous-abonnés. Des gens qui mangent le courant, qui consomment le courant à travers un abonné. À Kindia, à Bokeh, à Bofa, à Fria et à Forecaria. Les villes réunies vous font 9500... Les données concernent la région de la basse-côte. 9507... Or, Koya... Non, Koya est sur le Grand Conakry. J'ai parlé déjà de Koya. Koya ne fait pas partie. Dubréka ne fait pas partie. Voilà. On en a parlé avec le Grand Conakry. D'ailleurs, là-dessus, la remarque qu'on avait faite, c'est que Koya était la ville pour tout le Grand Conakry. Koya, c'est le standard. C'est l'exemple. Plus de 60% des consommateurs d'électricité à Koya sont abonnés. Pour ce qui est différent, même de Calou, où on n'avait pas 40% d'abonnés. Donc, il y a plus de voleurs à Koya. Il y a plus de voleurs dans le Conakry central que Koya. Koya, ils sont plus réglo, en réalité, pour être plus précis. Après, ensuite, il y a les clandestins. Les clandestins pour ces villes, Kindia, Bokeh, Bofa, Fria et Furikaria, sur les 53 557 consommateurs, plutôt, 10 643 sont clandestins. Donc, ceux-là, en fait, ils ne sont pas connectés au compteur de quelqu'un. Ils n'ont pas leur propre compteur. Ils n'existent, en fait, dans aucune base de données de EDG. Mais ils consomment le courant de EDG. Ça, c'est les clandestins. C'est eux qu'on appelle les clandestins. Dans la région de la Basse-Guinée. Dans la région de la Basse-Guinée, ils sont 10 643 ménages. Encore une fois, je le dis, quand vous prenez les ménages moyens en Afrique, le minimum, c'est 10. Donc, vous prenez, ce ne sont pas les personnes, les têtes des personnes, mais les ménages, les familles ou les cours qui sont pris ainsi. 10 643 ménages pour la Basse-Guinée. Donc, ça, ce sont les données concernant la Basse-Guinée. Quand vous partez en moyenne Guinée, là, nous avons fait, nous avons pris les chiffres de l'Abbé, Pita, Mamou et Dalaba, ces quatre villes. Télé-mêlé, les données ne sont pas très précises parce qu'il y a beaucoup peu d'accès à l'électricité. Donc, les données ne sont pas très précises là-dessus. Et surtout qu'il semble qu'avant que l'étude n'ait été faite, EDG offre les chiffres qu'elle a au cabinet qui fait les études pour dire, quand vous partirez, par exemple, à l'Abbé, vous trouverez que nous avons 10 000 abonnés. Après, les experts viennent sur le terrain, ils se rendent compte en réalité qu'EDG a 30 000 abonnés. Donc, ils viennent d'abord avec les chiffres d'EDG, ils les vérifient, il se trouve que ce n'est pas du tout concordant. Maintenant, quand vous prenez, pour la moyenne Guinée, je disais, l'Abbé, Pita, Mamou, Dalaba, le nombre total de ménages consommateurs d'électricité est de 43 772 ménages. Et parmi eux, 29 520 sont abonnés régulièrement et ont des contrats, des compteurs avec EDG. 29 520 abonnés sur 43 712. Vous avez ensuite 6 145 ménages sous-abonnés. Donc, eux, les 6 145 là, ils vivent en dépendance de quelqu'un, d'un naboré. Et puis, vous avez ensuite 8 107 clandestins qui ne sont reconnus par EDG sous aucune forme. Ensuite, on va en Guinée forestière. Là, il y a les préfectures de Beila, Yomou, Zérekore, Lola, Masenta, Kisidougou et Gekedou qui ont été concernés par cette étude. On a sorti un total de consommateurs, de ménages consommateurs de 26 873 ménages. Et parmi eux, il y a 18 428 abonnés. Là également, c'est une sorte de record. 18 428 abonnés sur 26 873 consommateurs. Vous avez ensuite 3 541 sous-abonnés et 4 904 clandestins pour Beila, Yomou, Zérekore, Lola, Masenta, Kisidougou et Gekedou. La particularité ici, dans cette étude... Emmanuel, vous me permettrez bien sûr, on va continuer cette mise à la bouche. Évidemment, le sujet majeur, c'est le discours du colonel Mamadi Doumbouya. Juste après la pause, bien sûr, on va 5 minutes prendre là-dessus. Et pour que vous terminiez donc de nous régionaliser cette situation des voleurs de courant en Guinée. Et puis derrière, on continuera notre grand débat, notre décryptage du discours du colonel Mamadi Doumbouya à la tribune des Nations Unies. C'est là-dessus que nous sommes. Emmanuel Miloumonou, on en a pour 5 minutes avant de terminer de présenter le plateau... J'allais dire le tableau global de cette situation de fraude électrique. Oui, oui, on va terminer rapidement sur la région de la Guinée forestière qu'on avait déjà entamée. Pour rappel, ici, les villes concernées par l'étude, ce sont Beila, Yomou, Zerekore, Lula, Masenta, Kisidougou et Gekedou. Et dans ces villes réunies, on a pu détecter un total de 26 873 consommateurs d'électricité à ménages, bien entendu. Et là-dessus, j'avais dit qu'on avait au total ressorti que seulement 18 428 ménages parmi ces 26 873 étaient abonnés. Les sous-abonnés, ils sont au nombre de 3541. Et enfin, les clandestins, donc, comme on le dit, qui ne relèvent ni du groupe des abonnés ni du groupe des sous-abonnés, donc qui ne sont pas connus officiellement par EDG, ils sont au nombre de 4 904 ménages. Et ici, la précision importante à rapporter, c'est que le cas un peu qui a attiré l'attention de tout le monde, c'est la ville de Beila. Il paraît, cette étude arrivée dans la ville de Beila s'est rendue compte que sur place, on a 559 ménages seulement pour la ville de Beila. 559 ménages qui ont accès à l'électricité, mais qui n'ont pas de compteur, qui ne sont pas abonnés, mais qui ont quand même le courant et qui payent des factures, semble-t-il. Sauf que quand on regarde dans la base de données des EDG, ces 559 ménages n'apparaissent nulle part. D'accord. Donc, on leur donne le courant, ils le consomment, ils reçoivent des factures, visiblement ils les payent puisqu'on ne les coupe pas, mais dans la base de données des EDG, ils n'apparaissent nulle part. Donc, où vont les montants payés par ces abonnés, ou en tout cas par ces consommateurs d'électricité, on ne sait pas. On en viendra en tout cas dans les détails quand on en arrivera au point sur le mécanisme, comment est-ce que le mécanisme de vol est organisé, parce que c'est la prochaine phase de cette enquête. Pour l'instant, j'avais voulu qu'on présente d'abord le tableau de bord en termes de chiffres, et après, on va entrer dans le détail. Et la Haute-Guinée ? Pour savoir, la Haute-Guinée, oui, les données ne sont pas très complètes. Bien. Je vais peut-être les compiler à la prochaine occasion, on va les diffuser avant de continuer. Mais le plus important surtout, ce sera de découvrir la trame de cette bande organisée du vol entre le consommateur jusqu'au niveau du service commercial de EDG, où des clients sont connus, payent le courant, mais leur argent est distribué sur un certain nombre de personnes qui sont sur la ligne, où vous avez des transformateurs qui sont installés dans les quartiers, dont EDG, en tout cas, la direction générale de EDG ne connaît pas l'existence. Donc, des transformateurs qui sont installés par un réseau de travailleurs à EDG, vous savez, un transformateur, il peut vous prendre jusqu'à 5, 2, 4 ou 5 quartiers. Bien. Et parfois, vous avez ce qu'on appelle dans le système de vol de EDG des transphos clandestins, tous les clients qui sont connectés à ces transphos, officiellement, ils sont des EDG, ils payent le courant, mais EDG ne les connaît pas. En tout cas, la direction générale de EDG ne les connaît pas. Bien. Ce sont les travailleurs à la base qui les connaissent et toutes leurs factures, ce sont eux qui se les partagent. C'est pourquoi, pour certains quartiers, le transport peut tomber en panne. Il faut que les gens sortent dans la rue pour dire, notre transport n'est pas remplacé. Bien. C'est parce que EDG n'est pas au courant de son existence. Voilà. On va ressortir tout cela parce qu'on connaît aujourd'hui le nombre de transformateurs qu'EDG a sur le territoire. On connaît même, Ouri, le nombre de poteaux électriques qui appartiennent à EDG. On en viendra dans le jour à l'été. C'est un dossier qui n'est pas clos. Donc, on va continuer la semaine prochaine, bien entendu. Merci, Emmanuel, justement, pour cette ouverture. Et c'est le moment pour nous, justement, d'aborder à présent le sujet majeur, à la une de l'actualité depuis hier, le colonel Maudi Doumbouya, à la tribune des Nations Unies.